A elle seule, la finale résume la folie qui a touché le secteur des paris sportifs pendant un mois. Rien que sur le site et les points de vente de la marque Paris en Sport, 32 millions d'euros ont été pariés dimanche, écrasant le record précédent, 18 millions, lors de la finale de l'Euro 2016. Mais la victoire bleue a coûté cher aux opérateurs de paris, comme le site The Bet, explique son directeur général Emmanuel de Rouen-Chabot. 4, 5, 6 opérateurs de paris sportifs sur le marché qui se font de la concurrence, c'est sur les cotes. Donc si vous avez misé 100 euros sur la France, en finale, vous avez gagné 200 euros. Donc on a perdu plus de deux fois ce qui a été misé. A mon avis, on doit avoir une perte de l'ordre de 50 millions. Une perte à court terme, mais environ 400 000 nouveaux parieurs inscrits ces dernières semaines. Timothée Loiseau, directeur produit du PMU, espère les fidéliser. Deux ans après l'inscription d'un nouveau joueur, il reste 30% des joueurs actifs sur les plateformes de paris sportifs. Donc tout l'enjeu va être de développer l'usage du paris sportif sur la saison de Ligue 1 et de Ligue des champions qui va commencer à partir du mois d'août et du mois de septembre. L'autorité de régulation du secteur publiera des chiffres complètes demain. La France, jusqu'ici moins parieuse que ses voisins, est peut-être en train de rattraper son retard. Au revoir.